salut à tous c'est l'heure des femmes de l'atelier en queue et on se retrouve au propre côté final fonds et dix ce que j'ai vu que c'est quand même un petit paquet à l'attente et ça me surprend et ça me fait aussi plaisir que du coup vous êtes plusieurs à vous intéresser à la fonds et dix donc déjà bon une partie je peux comprendre pourquoi parce que final fonds et dix c'était surtout un jeu plus ou moins du coeur en jeu qui était attendu à l'époque qui a également aussi écrasé quelques jeux à sa concurrence armes mais bon ça j'en parlerai dans les futurs projets en tout cas voilà pour la plupart il y en a qui veulent voir découvrir final 30 et 10 revoir final 30 et 10 aussi et y en a aussi qui veulent découvrir des nouvelles choses sur final 30 et 10 puisque ça compte bien puisqu'au fond on a notre premier boss optionnel qui est au chou et j'ai déjà un petit un petit moyen pour le battre sans trop galérer sans trop le développe non plus j'ai même pas fait de develop parce qu'en fait la raison c'est parce qu'en fait là je peux pas faire combat vous pour montrer par exemple alors là je suis sur pc du coup la fréquence des combats élevées du coup normalement on a des combats tous les deux pas sauf que du coup voilà si on fait pas le tutoriel avant qu'on peut pas faire de combat donc j'avance et on va aller faire tout scénario tranquillement parce que sinon j'aurais esquipé du scénario et à bien le miss bien qui m'arri qu'on tames et et non dao d'uneaine telle on a la petite particularité de kimary parce que mine de rien ce n'est pas qu'un personnage couteau suisse c'est bon ça j'en parlerai plus tard kimary possède de base la compétence y weekend j'ai montré la dernière vidéo sauf qu'en fait kimary une petite particularité si c'est lui qui l'utilise puisque tous les personnages jeux peuvent apprendre toutes les magies et toutes les techniques etc bon sauf les invocations où là c'est que pour le nerf mais bon en tout cas s'il m'a arrêté ses okens sur certains types d'ennemis il peut apprendre notamment leurs attaques et ses attaques en fait c'est office d'overdrive alors ça justement c'est son tour alors overdrive donc la dernière fois il avait la compétente jump qu'il avait utilisé contre contre nous sur le duel avec il us ça remonte à trois vidéos enfin chez lui et là on vient d'apprendre la grénobu donc en fait la compétente job ça c'est qu'en fait c'est les actions des chevaliers dragon des premiers final fantaisie et la grénobu ça c'est le monstre qui nous l'a apprise et en fait on va prendre différentes types d'actions des ennemis et ça en fait on a utilisé les techniques apprises de vos ennemis c'est équivalent en fait à la magie bleue ou plus ou moins c'est le c'est la matéria talent ennemi de ff7 si vous préférez mais bon moi je préfère dire magie bleue ff8 avec vous ici également c'est la même chose ff9 ruina pareil enfin vrai donc avant de finir le combat du coup je vais invoquer parce que je vais avoir besoin de son over drive c'est très important si je le fais pas je peux pas l'ouverture sinon je veux faire sans mais bon alors du coup je l'ai dit que une chimère avait du coup une attaque classique une attaque spéciale et des commandes magie noire magie blanche etc donc sony wing ça c'est propre à mal fort donc vu qu'il y aura d'autres invocations par là par la suite elles ont d'autres d'autres actions mais elles ont également d'autres commandes en fait en appuyant sur droite voilà donc ça on sait pas forcément en fait et ces actions là sont très intéressantes puisqu'il ya en fait la première consiste à réduire énormément les dégâts reçus les blocs l'ajout de bardaille donc ça c'est bien si par exemple il ya un ennemi qui prépare une grosse attaque sur tout le monde vous invoquez juste une petite chimère vous faites ça après on peut également rappeler la chimère c'est à la plus beaucoup de vie parce qu'il faut savoir c'est que une chimère qui a zéro hp perd toute sa chose de bardaille et la commande stock augmente les dégâts reçus et monte considérablement la jauge de bardaille bon c'est ça ce que je vais faire un miss ça c'est bien une attaque grâce à 2,8 c'est parfait pas sonné going parce qu'il est vulnérable à braser au feu je qu'on peut voir avec l'analyse donc on agit ça c'est bien c'est un mental bon c'est pas ce que je préfère zentai tomaré anno ma mono à connu molino nuci au tch au battaïno te ni mouen kyo bon a yâts quoi pas me dana tata q1 saqueur alors justement l'eau avant il ya au tchuto yo sawa au ca nom ma monna to ketat chiguit au battaïga taba ni aって mon se déroule à yasena de m2 n'a pd o chou no doc ni y a la retara à Quatre antidotes, ça c'est cool. Ok, non, t'as pas autre chose à me dire, c'est bon, allez. Bref, sérieux, parce que j'ai besoin d'apprendre quelques petites compétences. Alors, je vais augmenter la rapidité seulement, parce que j'ai pas beaucoup de CA, donc je vais privilégier à autre chose. HP et MP pour Waka, ça c'est vraiment bien. Et, ouais, bon, deux de magie, c'est un peu beau, il faut Waka. Alors, pour Yonar, je vais voir quelque chose. Ok, Antio est ici. Donc, il me faut encore un level up. J'apprends anti-tonnerre pour le moment, anti-feu parce que du coup, je repasse les pas plus tard. Je n'apprends pas anti-glace pour le moment. Donc, deux points d'estive pour Lulu. Alors, si je disais que Kimari est un peu en couteau suisse, c'est parce qu'en fait, il commence au centre du sphère Yves. Et qu'il a un peu le choix de son parcours, on va dire. Mais bon, vous voyez que le centre, c'est juste cette sphère-là et un peu ses alentours. Sinon, en fait, on est vite bloqué avec Kimari. Donc, Kimari est un personnage qui a beaucoup de puissance physique, beaucoup de défense et beaucoup de puissance magique. Mais, le problème, c'est qu'il est lent. Donc, il me faut trouver une case de... Un point en rapidité, c'est pas beaucoup. En plus, il n'y en a pas vraiment pas de pouvoir. Trois points, c'est bien là. Trois points. Ah ben, je vais commencer à droite. En plus, il y a également un peu de points de vie, un peu de défense, un peu d'attaque, ce qui est bien. Je vais revenir en arrière parce qu'il me manque en fait un level up pour Yuna. Il me manque un level up pour Yuna et je voudrais anti-ho avant de commencer d'affronter le tout. Alors, ce lézard-là, en fait, a la possibilité, il y a marqué en rapide, résistant à la magie. Mais, en fait, il peut mettre un personnage en mutisme. Et, mutisme, en fait, c'est un personnage qui ne peut plus lancer de sort. Donc, sur le lieu, c'est très embêtant. Et, également, vous pouvez saisir un des vos personnages. Et là, c'est un peu embêtant parce qu'il ne peut plus agir. Donc, avant de... Bah, tiens, je vais faire agir tout le monde. Donc, là, un de mes persos est empoisonné. Et le poison, c'est très dangereux. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'un tour empoisonné, en fait, votre personnage perd 25% de points de vie. Donc, dès que vous êtes empoisonné, guérissez-vous le plus rapidement possible. Par contre, heureusement, vous ne gardez pas vos altérations d'état en fin de combat. Donc, du coup, là, je repars, je ne suis plus empoisonné. Donc, parfait, j'ai anti-eau. Donc, il faut maintenant... Je ne vais pas affronter l'OFU. Alors, j'ai gagné une nouvelle arme. Alors, d'ailleurs, je vais revoir mes équipements. Deux mi-eau. Ok. Attaque glace. Enfin, Attaque glace et Anadi, surtout. C'est surtout ça qui m'intéresse. HP10, je vais plutôt mettre ça. Plutôt que défense obscurité. Parce qu'il y en a, on n'en a pas besoin. Alors, j'ai également autre chose à obtenir. Alors, déjà, merci pour l'arbre qui me châte en plein milieu. C'est cool pour la vidéo. Vous allez être pris au temple de Kilika. Parce que, justement, il faut qu'on aille à tous les temples pour obtenir des invocations. C'est pour ça qu'on s'arrête à Kilika d'ailleurs. Alors, le remède, c'est un objet qui guérit toutes les altérations d'état. Un peu comme l'antidote, lui, par contre, il n'est seulement limité au point. Donc, on est, voilà, on s'est arrêté à la forêt de Kilika. Donc, du coup, en fait, on commence tout en bas et on finit le jeu tout en haut. Je ne sais plus si vous l'avez dit ça, bon, c'est vrai. Mais à chaque fois, on va devoir s'arrêter à tous les temples. Enfin, il y a des temples obligatoires. Il y a des temples qui ne sont pas obligatoires. Alors, juste avant, formation, il me faut Yuna. Parce qu'on a possibilité de changer la formation. Donc, ça, c'est le Hoshu. Donc, en fait, je vais commencer le combat. Mais il faut savoir que le FNG à qui je lui ai parlé, enfin, qui je lui ai parlé avant, il peut nous donner en fait un deuxième objet, à condition qu'on s'enfuit du combat une première fois. Ça peut paraître surprenant, mais voilà, ça va, vous jouez avec Ovi, voilà. Et du coup, j'ai gagné 3 Phoenix Zone, 3 Phoenix Zone. Bon, du coup, avant, je vais également me guérir, compétence Yuna. Ok, je suis bon. Alors, ici, du coup, je vais commencer, je vais faire l'encouragement, disons, donc, on va, j'ai. Je vais augmenter la puissance d'utiliste. Après, je vais également utiliser la magie que j'ai appris anti-eau. Alors, il y a également anti-tonnerre et anti-feu. Protège une fois chaque alie des attaques d'éléments en fait. Donc là, pour l'eau, c'est bien anti-eau sans toucher les attaques d'eau. Parce qu'en fait, on fait des attaques, on fait de la magie H2O. Donc, c'est pour ça que je voulais anti-eau. Ok, un miss, ça, c'est bien. Et je vais remplacer Yuna, parce que j'en ai pas besoin pour le moment, par WACA. Donc, c'est ce que j'ai. Alors là, vous avez vu le message de garde en fait. Et tout simplement, le message de garde, en fait, ça veut dire qu'il ne prend pas l'altération. Donc là, du coup, vu que Kydus est empoisonné, anti-eau tout de suite. Je remplace par Kimuri, parce que WACA a fait son action. Et je compte mieux encourager. Voilà, donc, vous avez vu qu'il a fait, que Louchu a fait la magie H2O, sur le but, mais qu'elle a subi aucun dégâts. Oups, faire gaffe à ne pas faire décomper. Et je vais remettre un petit coup de d'anti H2O. Je viens de me rendre compte aussi que Kydus n'a pas une arme d'adapté, mais bon, ça, c'est pas très rare. Il n'est pas encore qu'à le faire des dégâts. Alors. Bon, ça va. C'est un peu de marge. On peut également changer d'arme en plein combat. La plupart du temps, on peut réagir directement après avoir changé d'arme. Et bon, c'est pas tout. Des fois, l'ennemi attaque avant. Donc là, il va passer en phase 2. Voilà. Donc là, Louchu est passé en phase 2. Ça veut dire qu'en fait, à tous les tours, à tous les tours, Louchu va gagner des points de vie, puisqu'en fait, il a déjà le sommeil, mais également récupéré. Donc, pour enlever déjà, avec sommeil, du coup, en fait, il n'agit pas tous les tours, mais il regagne de la vie progressivement. Il faut savoir, c'est qu'une attaque magique ne réveille pas un ennemi qui endormie. Donc, on peut également l'attaquer, la magie, de manière safe, en fait, à ce qu'il ne se réveille pas. Sauf qu'en fait, avec Ritube, il va continuer à gagner de la vie, et ce qui est embêtant. Donc, je vais aller le réveiller tout de suite. Pour ça, je vais aller un bloquer. C'est pas grave, si j'ai un bloc, si je suis empoisonné. Et je vais le réveiller tout de suite. Donc, une attaque physique pour le réveiller. Donc, du coup, quand il se réveille, il fait cette attaque d'hacisme, qui est une contre-attaque. Sauf que j'ai Valfort, du coup, elle a 100% de chance d'esquiver. Elle a 100% de chance d'esquiver, parce qu'elle vole. Je pense que je peux l'overkill, mais ça va être juste. En tout cas, on va voir ça avec la deuxième overbite éco, que vous n'avez pas vu. Donc, la première, une puissance d'attaque de 55, et la deuxième, puissance d'attaque de 75. J'espère réussir l'overkill. Ok, il a été réussi, vraiment de justesse. Voilà comment on fait pour vaincre Louchu sans pro-galérer. J'ai une nouvelle épée. On a vu le bord de la main, d'ailleurs. Alors, juste avant de continuer notre décédence d'arrière. Il y a également MP, mais Sidious n'a pas de MP. Enfin, il n'a pas d'action qui nécessite de points de magie. Après, ici, de l'esprit, ça, c'est bien. Après, deux niveaux pour Timarie, ça, ça, c'est bien pour lui. Comme ça, il va pouvoir faire un peu plus les dégâts. Et, Waka, rien pour le moment. Alors, il faut reparler aussi à ces deux-là. un élixir. Un élixir. Ok, et lui ? Ok, il dit rien. et il y a quelque chose à ne pas oublier en parlant réel encore une fois. Voilà, vous avez vacu au chou. Et du coup, pour remercier un bouclier rouge. Alors, les équipements. Donc, du coup, j'ai obtenu un baroque, c'est ça. C'est à peu près la même chose que je serai par l'équipe, sauf que ça a un slot de moins. Ça sert à rien, c'est pas une bonne arme que j'ai goûté. Par contre, ça, c'est également un mauvais équipement parce qu'un petit feu, ce qui est en soi, pas mauvais, mais le problème, c'est qu'il y a marqué SOS. Ce qui veut dire que ça n'agit seulement si les points de vue sont dans le jaune. Et c'est pas un effet qui va beaucoup me servir. Du coup, je vais encore rappeler. Ah, il ne l'est pas soigné. Il faut que je la soigne. C'est pas grave. J'aurais également besoin de l'altern juste après. Enfin, encore après. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas soigné. Oula, oui, par contre, il y en a pas mal qui sont bien... Est-ce que je vais l'éliminer avec toi le cage ? Bon, c'est bon. J'avais un petit doute parce que le problème, c'est que Lulu, elle pouvait se faire avoir assez facilement. Donc, je vais aller soigner tout de suite ce beau monde. Bon, je ne vais pas soigner enfin, faire du level up à chaque fois que j'ai des niveaux. J'attends un peu. gardien, veillet sur la moqueur, je tombe avec des monstres que ce soit toujours là. je ne dis pas tout, mais bon, et je crois qu'elle dit que ça. Les deux autres ne donnent rien, mais il y a un coffre ici. serre chance. j'ai également tué d'une nouvelle sphère. Alors, est-ce que... Tiens, voilà. Du coup, en fait, j'ai gagné des sphères MP contre l'Ochu et une sphère chance dans le coffre. En fait, ce sont des sphères qui se sont directement sur des cases vides. Et ça, ça crie une sphère MP plus 40 et ça, c'est sphère chance plus 4. Bon, après, on n'a pas de quoi activer les sphères chances pour le moment. Il faut d'autres sphères sphères sphères. Je vais fuir parce que c'est beaucoup. Merci de crier. Je vais retourner à Serre de Sauvegarde où reçoit Nibalfour parce que j'ai besoin de son overdrive encore une fois. Alors, du coup, ici, on a notre ennemi assez particulier. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé un peu de l'attaque des éléments. Donc là, du coup, vu qu'il y a un ennemi qui a tout, c'est parfait. Donc là, en x 1,5, il y a une boule qui est allumée, ça veut dire qu'en fait, c'est qui le cram l'eau. Quand c'est le plus, ça veut dire que là, les attaques de foudre lui redonnent des points de vie. C'est la boule jeune qui est allumée. Et il y a marqué un demi-midi, ça veut dire qu'en fait, si je fais une attaque de feu ou si je fais une attaque de glace, il va prendre la moitié des dégâts. Donc, du coup, comment je vais laisser agir ? Je vais faire comme ça. Pour pas prendre les dégâts. Je vais faire un titan titaner de Yuna. Antitoner, j'ai dit. Caminari, c'est bon. Après, il y aura le tour de Kimari et après, il y aura la chimère pour la recharger un peu. Après, Kimari. Également, même quand on absorbe les MTs avec Kimari, ils peuvent continuer à faire les magiques. Je vais vous montrer ça, du coup. c'est un ennemi qui fait que des attaques de foudre. 238. Donc, soit je peux la rappeler, soit je peux le finir, mais je vais la rappeler. Je vais la rappeler parce que je ne sais pas si elle va pouvoir arriver à l'one shot. donc, je ne prends pas de risque. Et ainsi, elle garde stage de beurreille. Et du coup, c'est Lulu qui va le finir. Elle fait comme des dégâmes, mais elle n'arrive pas à l'overkill. Alors également, bien que j'obtenais des level up pour le personnage, pour les Chimères, ça se passe un peu différemment. Parce qu'en fait, déjà dedans, ça dépend des stats de Yuna. Et de deux, en fait, les Chimères cannes en puissance au fur et à mesure qu'on fait des combats. Alors, ça veut dire qu'en fait, le jeu calcule tous les combats aléatoires qu'on a eus. Et quand on dépasse certains paliers, en fait, simplement, il y a des Chimères peuvent augmenter en puissance. Du coup, on va quand même faire anti... Ah, mais là, on va faire hautement. Pour optimiser, on va faire hautement. On va aller voir ça. Ça est rapide. Ça, c'est pas... C'est sûr que ça va plus vite que mon autre jeu que j'avais fait juste avant qui a été Lost Odyssey. Mais avoir la réserve de personnages, c'est bien. Voilà, merci pour ton commentaire. Maintenant, tu peux la fermer. Gentiment, bien évidemment. on ne sait jamais qu'il peut nous regarder des fois s'il y a des plus jeunes qui veulent aussi découvrir le jeu, c'est bien. Du coup, là, je ne sais pas combien de temps... Je ne pense pas que je vais être à deux minutes, mais bon. De toute façon, on va aller au temple. Il y a une vidéo qui tourne. est là-bas, c'est pas un bâtiment. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Oui ! Est-ce que tu penses qu'on peut gagner ? Yuna, je t'en prie ! Yaaaaaay ! Nan, du coup ! Eh ? Eh ? Eh ? Yuna qui trichent quand même, c'est pas mal. Alors, juste avant, je vais quand même utiliser ma sphère de précision parce que je repasserai certainement pas par là. Par contre, de la force on utilise ça, je dis pas non. Bien qu'au début, ils gagnent vraiment pas beaucoup de stats, mais après, il va devenir un peu plus intéressant. Deux ponts magie, ça aussi, c'est très intéressant. Deux ponts en esquive également, très intéressant pour le lutte. Un donné qu'elle esquive beaucoup. Encore de l'attaque pour Waka, deux points, ainsi qu'une nouvelle compétence s'il lance, qui rend les ennemis incapables de lancer des sorts. Je vais chercher le bon mot. Un peu de précision. Et yuna, ah, avant. Vu que je repasserai pas par là, j'apprends le petit glace pour le moment. J'apprends les MP. Et les points d'esprit. Point de résistance. Ok, là, je suis bon. D'ailleurs, vous pouvez aussi parler régulièrement au personnage pour augmenter l'affection entre chaque salle. Mais bon, moi, je le fais pas parce que c'est pas nécessaire. Voilà, donc je viens de voir ma durée de vidéo. Je peux caser ce poste là. Pas mal de cinématique derrière. Ça va pas être un problème. Alors, du coup, on se retrouve face à trois ennemis en fait. Enfin, un ennemi et deux tentacules. Ici, donc pas de mauvaises pensées se louper. Et en fait, on voit que ces tentacules absorbent l'eau. Et lui, du coup, aussi absorbe l'eau. Mais vulnérable au feu. Mais je vous conseille en fait d'éliminer les tentacules en premier. Donc, je vais affaiblir chacune des deux tentacules pour commencer. Ah oui, mais c'est vrai qu'il prend moitié des dégâts avec Quaka étant donné qu'il a une arme glace. Et est-ce qu'elle va arriver à éliminer... Ouais, c'est bon. Par contre, 300 de dégâts. Donc, ouais. Il va lui falloir une attaque supplémentaire. Alors, je vous déconseille de faire une malie directement sur le boss-là parce qu'en fait, la tentacule absorbe les sorts lancés contre Guno. Je fais déjà un Ryoken pour commencer. Avec Kimari, du coup, je continuerai Ryoken. Et, je fais encourager pour augmenter la puissance d'attaque. Maintenant qu'il n'y a plus de tentacules, je peux lancer le sort de brogé et ça révèle, en fait, la... En fait, ça enlève le boss de sa carapace parce que sinon, en fait, il serait vraiment trop... Je lui ferai pas de dégâts, c'est pour ça que je lui ferai Ryoken. Bah, attends, j'ai le deuxième tour. Alors, ça, c'est du poison qui mérite à empoisonner. Donc, bah, je vais le... Je vais le remplacer. Alors, je vais également changer l'arme de... Voilà. Vous voyez que là, je peux changer de l'arme mais qu'il... qu'il juste réagira avant. Ce qui est pas plus mal, en fait. Comme ça, il peut bénéficier d'un petit tour de couragement. Et, je peux également faire la nouvelle magie. Puis, je me mutise mon ennemi. Je prends en trois tours. Et, du coup, là, il peut plus lancer de sort. Il me semble également qu'on peut utiliser H2O... On peut utiliser anti-H2O aussi. Alors, je vais juste voir quelque chose. Je peux emprunter Tekimari. Ok, bon. On va finir... Pas en overdrive. Parce que j'ai envie d'overkill. Voilà. Même si Tekimari était empoisonné, du moment que je n'utilise pas son tour, c'est qu'en fait, le poison n'agit qu'en fin de tour. Donc là, du coup, je peux vraiment se hurlement. La première... Ça suffira. Ça suffit largement pour overkill. Ah, par contre, pour le prochain verdier, ça me pose un petit peu de problème. Ah... 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 Est-ce que j'aurais pas eu chimère ? Non, non est-ce pas eu? Il y a grand chose... C'est bon. Ah... Ah... C'est malade. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501